écoutez la vidéo oui il était prévisible tout le monde a parlé tout le monde attendait et comme le militaire c'est quelqu'un de méthodique toutes ces erreurs que je disais tous ces jeux nous les avons observé et on les suivait de près et on savait tout ce qu'on venait de dire qu'il allait gagner laissons les partis jusqu'au bout de leur logique ils vont tomber dans notre haut et là on les reprend et c'est ce qui a été fait mais là aujourd'hui on met en place une transition ou le pasteur badinga qui est mon ami que je connais depuis de longues dates oui il faut tenter la vidéo une date il casse beaucoup les papaux vous vous sortez nous parler de route mais pour faire une route il faut du temps ça c'est des problèmes que je peux pas vous promettre la transition ne pourra pas résoudre une route on va faire ce qu'il faut faire ce que nous allons faire écouter la vidéo oui il était prévisible tout le monde en parlait tout le monde attendait et comme le militaire c'est quelqu'un de méthodique toutes ces erreurs que je disais ces jeux nous les avons observé et on les suivait de près on savait tout ce qu'on venait de dire qu'il allait gagner laissons les partis jusqu'au bout de leur logique ils vont tomber dans le trou et là on les reprend et c'est ce qui a été fait mais là aujourd'hui on met en place une transition ou le pasteur badinga qui est mon avis que je connais depuis de longues dates oui il faut tenter la vidéo une date il casse beaucoup les papaux vous vous sortez nous parler de route mais pour faire une route il faut du temps ça c'est des problèmes que je peux pas vous promettre la transition ne pourra pas résoudre une route on va faire ce qu'il faut faire ce que nous allons faire c'est étudier regarder dans les calendriers de charge dans les projets prioritaires du président si la route de pana avait été financée et que quelqu'un a pris l'argent ou quel argent quelque part qui vient de terminer la route s'il ne termine pas il va en prison déjà vous me demandez d'être assis dans la transition et vous me demandez de mettre les roues et pour reprendre aussi au pasteur badinga qui parlait qu'après au mali ou ailleurs où les gens se sont retournés contre eux je pense que quand on a une transition organisée comme je les ai dit les choses vont bien mais si entre vous vous pensez plus argent en disant c'est nous qui sommes là et vous ne pensez pas au peuple un autre militaire sortira pour essayer de vous dégager aussi ils vont se dire ceux là ils mangent ils gagnent nous ici on les gagne pas et là c'est tout un problème dans mon équipe de travail nous sommes déjà fixés les objectifs on n'est pas venu ici pour gagner quoi que ce soit on est venu pour essayer de rédiger ce qu'on peut faire pour les Japonais à l'heure actuelle où nous parlons d'après les enquêteurs il y a 7 milliards 200 qui ont été déjà saisis 7 milliards 200 nous allons ouvrir un compte séquestre et sur ce compte on va regarder ce qu'il faut faire je pense que l'eau est plus important que la route il faut que les gens se lavent il faut qu'ils arrivent à boire de l'eau si on peut faire quelques forages on le fera pour soulager au moins les populations mais il faut pas aussi oublier que en même temps vous nous exigez des résultats en même temps ce qui était là ils ont laissé des lourdes dettes on faisait tous le point ce matin nous sommes à 124 milliards de dettes 124 milliards de dettes par mois à payer et comment faire pour un pays qui n'a plus assez des ressources donc ça aussi il faut voir on est avec le déjeuner la dette donc la priorité pour nous ce serait que le Gabonais mange donc d'abord les salaires il faut sécuriser les salaires même si les organisations vont toujours nous mettre des sanctions parce qu'on n'a pas payé leurs dettes je préfère d'abord que le Gabonais mange dans son assiette et que la dette attend bravo bravo c'est toutes ces choses là qu'il faut regarder vous avez aussi parlé de la fibre morale oui effectivement il faut regarder ce qui se faisait avant quand je regardais les nominations il n'y avait pas d'enquête l'avis des agents de sécurité nous qui nous sommes ici n'était pas pris en compte on regarde son ami son petit copain on nomme c'est une vérité alors on a toujours exigé faites les enquêtes vous envoyez le cv les services de renseignement regarde est ce que c'est quelqu'un de bonne moralité avant de nommer mais ce n'est plus le cas depuis plusieurs années et c'est ce qui se a conduit à tout ce que vous avez vu on est passé des alianga aux autres comme vous avez dit des blacks aux autres blacks et les jeunes effectivement ils veulent du travail oui les populations attendent il faut que les enfants travaillent on va pas tous les mettre dans l'armée après vous je pense que j'aurais une réunion avec le patronat et mon message il est clair c'est de l'exiger exiger à toutes ces sociétés qui sont sur le territoire gabonais d'employer les gabonais il faut créer la richesse on n'a pas besoin de nous dire que oui les techniciens les ingénieurs vient des étrangers non vous ouvrez votre société mais travaillez avec des gabonais qui sont ici moi j'étais dans la plupart de ces pays mais les étrangers mais les étudiants gabonais dans ces dans ces pays ils n'ont même pas un stage parce que eux ils ont mis des conditions et nous aussi on doit mettre des conditions tu viens tu ouvre ta société chez nous au gabon et ben tu as trois poses dans ta société les autres poses c'est pour les nationaux il faut qu'on en arrive là je veux prendre une grande banque comme bgfi banque à dakar ils ont ouvert combien de gabonais travaillent à dakar sur un personnel de 200 de gabonais et un moment je disais au dg de la banque et maintenant vous avez ouvert une banque ou même les étudiants gabonais à dakar n'arri pas avoir des stages il me dit c'est pas moi c'est parce que c'est les conditions de l'état ils ont ficellé vous ouvrez on vous donne deux postes le reste des postes c'est les nationaux c'est les sénégalais qui travaillent impossible d'y accéder parce qu'ils ont verrouillé la loi du travail donc ça aussi c'est des choses à voir chez nous les opérateurs économiques qui arrivent oui on a des ingénieurs en verrou ils recrutent sur place il n'y a pas à nous faire venir d'autres personnes d'ailleurs ainsi de suite je vais pas citer vous ouvrez une société après 15 20 milles que vous connaissez qui travaillent c'est la même famille on fait venir son parent qui vient à l'étranger son frère et tous travaillent et les gabonais sont là ils attendent non les choses ne doivent plus être comme ça il faut vraiment que l'on change